Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Amoudi et aujourd'hui je viens vous parler de photographie. On va s'intéresser à Viviane Meyer et à tous les problèmes que j'ai avec. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un petit truc. Je suis hyper content de vous retrouver. En fait, pour vous, il s'est passé qu'une semaine depuis la dernière vidéo. Pour moi, il s'est passé quasiment deux mois, entre le temps où je les ai tournées, je les ai montées, etc. et je vous les ai diffusées. C'est-à-dire que depuis deux mois, je vois vos réactions, je vois votre soutien, vos encouragements et je n'ai pas encore pu y répondre en vidéo parce que j'avais des vidéos d'avance et il fallait que je les diffuse. Donc, me voici de nouveau devant ma caméra pour vous reparler de photographie et je tenais à vous remercier tous pour les encouragements que j'ai eu sur la chaîne et je suis ravi que les premières vidéos vous aient plu, donc merci beaucoup. Reprenons sur Viviane Meyer. Alors, avant de démarrer, je vais lever tout de suite une ambiguïté. Je n'ai aucun problème avec le travail de Viviane Meyer. Son travail de photographie de rue est très soigné, fort, esthétique et montre un réel souci de témoigner de son époque. Que des qualités essentielles à un photographe de rue et si cette discipline vous intéresse, je vous invite vivement à vous intéresser à son travail. Mais avant de rentrer dans ce qui me pose problème avec Viviane Meyer, on va d'abord prendre un peu de temps pour parler de qui est Viviane Meyer. Alors, je vous laisse tout de suite faire les jeux de mots sur Viviane Meyer, c'est la meilleure, comme ça c'est fait, on n'en parle plus après, on est tranquille. C'est bon ? Viviane Meyer a été pendant très longtemps une inconnue et est désormais considérée comme une des photographes de rue majeure du XXe siècle. Elle est née à New York, d'une mère française et d'un père dont on sait assez peu de choses à part qu'il est mort assez jeune. D'ailleurs, sa vie familiale semble avoir été assez chaotique, mais on n'en sait pas trop dessus. Par la suite, elle déménage à Chicago et devient inséparable de son Rolayflex, un appareil photographique bi-objectif. Elle prendra dans sa vie près de 100 000 photographies sans quasiment jamais les montrer. C'est d'ailleurs ça qui rend son personnage assez fascinant. Pour être libre de photographier quand elle voulait, Viviane Meyer a pris un emploi de nanny et elle s'occupait d'enfants. C'est le travail d'une nanny. Voilà. Ses enfants la décrivent tous comme étant un peu excentrique en fait. Et accessoirement, elle pouvait être méchante, lunatique, voire un petit peu violente, mais ce qui s'explique sans doute par son passé qui n'a pas toujours semblé être facile. Viviane Meyer avait aussi un comportement étrange. Elle aimait enregistrer la vie américaine par sa photographie, mais aussi par d'autres aspects qui pourraient paraître un peu loufoques aujourd'hui, comme interviewer les gens à la caisse des supermarchés. Elle était un poil toc toc, Viviane Meyer. Viviane Meyer aurait pu rester cette inconnue du grand public, un peu loufoque, du fin fond des Etats-Unis, et l'histoire se serait arrêtée là. Mais tout change en 2007, lorsque John Maloff se rend à une vente aux enchères où il cherchait des tirages pour illustrer un livre sur Chicago. Donc le mec se pointe, commence à acheter des lots, et tombe sur les photographies de Viviane Meyer qui sont en vente. Alors je ne me souviens plus si elles étaient en vente parce qu'elle venait de mourir et il fallait se désébarrasser de ses affaires pour dégager son appartement ou un truc comme ça, ou si elle allait mourir et il fallait quand même faire de la place. Mais bref, ça sentait le sapin, les photos étaient en vente. John Maloff les achète et se rend compte qu'il a devant lui un véritable trésor photographique. Il n'aura de cesse depuis lors d'essayer de reconstituer l'intégralité de cette collection et de la faire connaître au grand public. S'en suit des expositions, un livre sur son travail, un film sur son travail, des mugs sur son travail, une chaise collector sur son travail, des lapins sur son... Bref, on en a partout, devient le meilleur. Et c'est là qu'on va commencer à arriver aux petits problèmes que j'ai avec Villene Meilleur. Comme j'ai dit en introduction, son travail est de très grande qualité et il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas le sujet. Il y a quand même des choses qui me titillent un petit peu dessus. Par exemple, on n'a aucune idée de la vision de Villene Meilleur de son propre travail. Il y a quelque chose d'essentiel dans le travail de tout photographe qu'on appelle l'édition, c'est-à-dire c'est l'étape qui vous permet de passer d'un gros fatras d'images à un livre, une exposition, enfin un produit fini, une œuvre complète qui a un sens. Donc ce travail d'édition, il n'a jamais été fait par Vivene Meilleur. Ce n'est pas forcément très grave parce que certains photographes le font faire par leur galeriste, par leur éditeur ou se font accompagner. Chacun s'arrête à peu près où il veut. Il y en a qui vont vraiment accompagner leur photographie jusqu'à la fin du livre et d'autres filent un tas à leur éditeur qui le fait. Mais au moins, à la fin, ils valident le travail comme en disant « Ok, ça, ça correspond à ce que je voulais faire, à ce que je voulais dire. » Dans le cas de Vivene Meilleur, ça n'est jamais arrivé. Elle a développé quelques images. Dans leur film, on parle du fait qu'elle aurait peut-être cherché à faire des cartes postales ou à vendre un peu de son travail. Mais ça reste très très maigre. Et au final, on ne sait pas si l'œuvre que présente Malouf... Malouf, Malouf, dites-le comme vous voulez. Ce n'est pas très grave. Donc on ne sait pas si l'œuvre que présente Malouf correspond à ce que Vivene Meilleur aurait retenu de son propre travail. Par exemple, il présente beaucoup de portraits de rue. Peut-être qu'elle, ce n'était pas ce qu'elle préférait et elle aurait préféré présenter de l'architecture. Son corpus est très vaste. Je vous en ai parlé. Il y a plus de 100 000 photographies. Et au final, on n'a pas vraiment la vision de Vivene Meilleur, de son propre travail. Mais on a celle de Malouf, du travail de Meilleur. Ça, c'est un peu embêtant quand même. Et cette frilosité, il n'y a pas que moi qui l'ai en fait. Ça se retrouve aussi dans les musées. Pour le moment, ils sont tous très frileux à l'idée d'acheter des tirages de Vivene Meilleur pour les rentrer dans leurs archives. Et ça, vous me direz, ce n'est pas grave. Un photographe peut être connu sans être dans les musées. Mais ça pose quand même problème pour sa patrimonialisation. C'est-à-dire le fait que ces œuvres fassent partie de notre patrimoine commun. C'est les musées qui font ce travail et qui récupèrent ces œuvres-là. Et qui, par leurs achats, par la construction des collections, font traverser les décennies et les siècles aux photographes. Comme ils le faisaient avant pour les peintures, les sculpteurs, etc. Et pour l'instant, les musées ont un petit peu de mal à acheter du Vivene Meilleur. Tout simplement parce que c'est des tirages que Malouf a fait à posteriori. Et encore une fois, on ne sait pas si Vivene Meilleur aurait fait ce travail de tirage comme de cette façon-là, en fait. Vivene Meilleur aurait pu décider de faire des très grands tirages, des tout petits, des très contrastés, des pas contrastés. On n'a pas la vision de son propre travail et ça bloque aussi du côté des musées. Troisième point, et ce n'est pas encore celui qui m'agace le plus avec Vivene Meilleur, mais il commence à me titiller, c'est que Vivene Meilleur, on peut faire dire ce qu'on veut à son travail. J'ai l'impression que c'est la photographe que l'on me cite le plus en commentaire dès qu'il y a un article, dès qu'il y a un billet de blog, pour justifier tout et n'importe quoi. Mais vraiment tout et n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de montrer ses photos pour faire un truc bien, il n'y a pas besoin de ceci, il n'y a pas besoin de cela. Vivene Meilleur, photographiez comme ci, on peut être amateur, je n'ai pas forcément de critique sur les messages qui sont derrière l'utilisation de cet exemple, mais ça montre quand même que Vivene Meilleur, comme elle était très secrète, très réservée, qu'elle ait laissé peu d'écrits, on peut faire dire ce qu'on veut à son travail. Toutes ces choses qui me dérangent sur l'interprétation du travail de Vivene Meilleur, ça a rapport avec son passage à la postérité. Ça ne change rien de la qualité de son œuvre, c'est plus que s'il y a des choses qui sont un petit peu dérangeantes. Mais ce n'est pas le plus problématique pour moi. Le plus problématique pour moi, j'y arrive. Il y a quelques mois, j'ai écrit un article sur la place des femmes dans la photographie. J'ai voulu juste faire un petit billet un peu historique qui parlait de femmes photographes et de qui faisait quoi un peu dans le domaine. En creusant le sujet, je me suis rendu compte que la situation était catastrophique. Alors, je ne vais pas vous refaire tout l'article dans cette vidéo, je vous mets le lien dans la description. Il est très long et très documenté, donc je vous invite plutôt à le lire au calme un peu plus tard. Pour résumer la situation, les femmes représentent environ 60% des diplômés d'école d'art, mais seulement 20% des artistes représentés par les galeries. Autrement dit, une fois qu'elles sortent de l'école, elles se prennent un mur et elles ont beaucoup, beaucoup de mal à être représentées et à être vues en tant qu'artistes. Et c'est là que pour moi, ça coince avec Viviane Meyer, c'est que je trouve que c'est un très mauvais exemple à donner aux femmes photographes. Que ce soit des femmes photographes qui veulent commencer leur carrière, celles qui sont en plein dedans, celles qui s'y mettent sur le tas. Bref, valoriser une femme qui n'a jamais cherché à faire découvrir son travail, qui n'a jamais eu aucune reconnaissance de son vivant, aucune place dans la photographie de son vivant, et dont l'intégralité de la reconnaissance est due à sa découverte post-mortem et au travail d'un homme d'édition et de diffusion de son travail, qui est très bien, mais qui n'est pas le fait de Viviane Meyer, ce n'est pas le meilleur exemple qu'on puisse donner quand même. Et aussi, plutôt que de s'émerveiller sur le travail d'une femme photographe qui est décédée et pour qui on ne peut plus rien pour sa visibilité et sa carrière, il y a quand même des femmes photographes qui sont là, vivantes maintenant, et auxquelles on peut s'intéresser, on peut diffuser leur travail, les soutenir, en parler, les diffuser, bref, acheter un livre de temps en temps, bref, leur donner une place. Et justement, on va en présenter trois dans cette vidéo qui sont vivantes là tout de suite maintenant et que vous pouvez soutenir. La première des photographes dont je voulais vous parler s'appelle Pauline Alua. Pauline Alua est une photographe qui est née en 1986 et qui aujourd'hui vit et travaille à Marseille. Elle a fait ses premières photographies à l'adolescence, inspirée par le cinéma, elle se nourrit de travail de cinéastes comme Fellini, Scorsese, Antonioni, Vendors, Kubrick, dont elle apprécie la singularité et la poésie. Après avoir exercé différentes activités, elle se lance dans la photographie en 2010, d'abord en tant que freelance à Paris. Puis, intéressée par le portrait et le reportage de concerts, elle réalise des commandes institutionnelles pour la presse musicale, des portfolios et collabore régulièrement avec des musiciens, des comédiens et des cinéastes. Parallèlement, elle développe un travail d'auteur que j'apprécie beaucoup. Ses images oscillent entre le réel et l'onirisme et accrochent par leurs forces narratives et poétiques. Elle pratique beaucoup la photographie de rue à l'argentique. Elle a produit deux livres avec son compagnon, Chris Garvey. Le premier s'appelle « Plein cœur » et le deuxième s'appelle « Dans le creux du manque » qui est un travail commun sur le Maroc, dont ils sont tous deux originaires, et qui a été publié par l'éditeur arlésien Arnaud Bizaillon. « Dans le creux du manque », ça ressemble à ça. C'est un tout petit livre de photographie sur le Maroc qui est très bien édité. J'ai dû le payer une quinzaine d'euros, 17 euros, quelque chose comme ça. Version signée en plus. Et c'est une façon simple de soutenir un artiste qui est encore en vie et qui a besoin de visibilité. Pensez-y. Bien évidemment, si vous voulez vous intéresser au travail de Pauline, je vous mets un lien vers son compte Instagram dans la description de la vidéo. L'autre photographe dont je souhaitais vous parler est Céline Clannet. Céline Clannet, c'était clairement mon coup de cœur quand j'écris mon article sur les femmes photographes. J'ai découvert son travail à cette occasion et j'étais vraiment subjugué par son sens de la gestion de la couleur et c'est les reportages qu'elle a produits, notamment en Russie. Donc Céline Clannet est une photographe française diplômée de l'école supérieure de la photographie d'Arles. Elle a un CV plutôt rempli entre exposition personnelle, exposition collective, prix, bourse, livre. C'est une personne très active. Ces photographies se retrouvent dans les collections de nombreuses institutions comme la Société Française de Photographie, le Portland Art Museum ou encore dans les archives départementales de la Savoie. Qu'il s'agisse de travaux de commande, de reportages principalement sur des sujets aussi variés que la construction, la chasse à la palombe dans le Pays Basque ou de travaux personnels. Elle a un sens de la composition vraiment intéressant. J'avais acheté son livre Colas, alors je crois que ça se dit comme ça, c'est ce qui est écrit derrière, qui porte sur la Russie ou la Biélorussie. Je ne me souviens plus très bien, mais je vous ai montré des photographies juste avant. Il est encore une fois très bien édité. Donc si ces photographies vous intéressent, je vous l'invite à l'acheter aussi. Ça fera hyper bien dans votre bibliothèque. La dernière photographe dont je voulais vous parler, c'est Louise Bruno Dottir. Et c'est sans doute ma préférée de ce top 3, tout simplement parce qu'elle vit et travaille à Rouen, la ville dans laquelle j'ai passé une dizaine d'années, et qu'objectivement, je n'ai jamais vu personne la photographier aussi bien et en capter aussi bien l'esprit. Louise Bruno Dottir est née à Paris en 1993. Elle est diplômée en recherche en arts plastiques et photographie de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et travaille, comme je vous l'ai dit, à Rouen depuis 2014. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'elle poursuit une recherche d'une vision alternative du paysage, aussi bien urbain que naturel, tout en développant un langage photographique très personnel autour de la mémoire attachée à un lieu, en travaillant sur ses échos, les miroirs, les reflets, les choses comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimais les photographies de Rouen, c'est qu'elle arrivait à en capter tout l'aspect gothique et noir qui transcrivait vraiment très bien l'esprit de la ville. Elle travaille beaucoup sur la relation entre l'homme et son environnement, ce qui donne lieu à la plupart de ses séries photographiques. Comme pour les deux photographes précédents, je vais vous mettre dans la description un lien vers son compte Instagram si vous voulez la suivre. Alors, je n'ai pas de livre de Louise Bruno de Tir encore, mais si un jour elle en s'enrache, je me ferai un plaisir de l'acheter. Par contre, elle vend régulièrement des tirages d'expositions, donc si jamais vous êtes intéressé par son travail, vous pouvez acheter un petit bout d'art à mettre chez vous, vous ferez aussi une bonne action, et tout le monde est content et se porte mieux à la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le contenu vous a plu. C'était aussi l'occasion de réfléchir sur Viviane Meyer, son travail, mais aussi l'impact que son travail a sur la façon qu'on a de considérer les femmes photographes plus largement. Je vous invite tous vraiment à lire l'article que j'avais écrit sur ce sujet-là, vous y apprendrez beaucoup, et il y a peut-être moyen de faire avancer un petit peu la cause comme ça. En attendant, et parce que je sais que ça peut aussi vous aider, je vous mets dans la description un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photographique, j'espère qu'il vous aidera beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, vous abonner, en parler à votre grand-mère ou à votre lama. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.